C'est Presque de l'Info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canclou. Et ce matin, c'est notre ami Guillaume Durand qui est avec nous. Et oui, bonjour à l'Holiday Team du morning. Bonjour Anissa, Eve. Puisqu'en fait, j'ai compris que les meufs étaient en vacances. Et bonjour donc aux gars qui se sont fait niquer vu qu'ils sont au charbon. Thomas, l'Holo, Jean-Marc. Cher Anissa, vous avez vu ce nouveau scandale sur ces produits qu'on utilise tous ? Oui, l'UFC dévoile en effet une liste de 185 produits, des gels douche, des déos, des shampoings qui contiendraient des molécules toxiques. Voilà, moi perso, je vais demander 5 millions d'euros d'hommages et intérêts. Parce qu'il y a deux ans avant de les utiliser, franchement, vous me connaissez dans ce studio où j'avais des cheveux sublimes. Qui tombaient en cascades sur mes épaules, ils étaient noirs, ils étaient bouclés. Mais oui, c'est ça, nous les Argentins, on a le cheveu très épais. Maintenant, j'ai une espèce de renard mort posé sur la tête. Pardonnez-moi, Guillaume, mais vous n'avez jamais eu de longs cheveux tombant en cascades sur vos épaules. Oui, bon, admettons, c'est raté. Il n'empêche qu'on est quand même très embêtés. Tous les produits de notre salle de bain sont suspects, ils sont tous suspects. Alors, on fait comment, Laurent ? On fait comme avec les cigarettes, on met une étiquette sur les shampoings, se laver-tu ? Bon, en même temps, ne pas se laver plus. Oui, c'est pas faux. Allez, on vous écoute, Guillaume. C'est hommage à Laurent Cabron. Allez, c'est parti pour les titres. Nouveau sondage dans l'affaire de sondage des sondages de l'Elysée. 100% des Claude Guéant ont été mis en examen. Dites donc quand même, moins d'une semaine après Nicolas Sarkozy, c'est au tour de Claude Guéant d'être mis en examen. À ce rythme-là, entre vous et moi, le bureau des Républicains devra déménager au palais de justice. Ça ferait gagner du temps à tout le monde. Dites donc, j'y pense. Guéant mis en examen dans l'affaire des contrats juteux entre l'Elysée et la société de sondage Publifact. C'est fou, ça. Le pauvre Sarkozy, on lui surfacturait ses buffets avec Big Malion. On lui surfacturait ses sondages avec Publifact. On va bientôt apprendre l'affaire à ronde des pains à tous les coups. Le boulanger Nicolas Sarkozy qui lui surfacturait son pain. 100 euros la baguette et 2000 euros le paquet de 24 chouquettes. C'est fou, ça. Allez, diététique à deux vitesses. Mars, vous le savez, on en a parlé, reparlé, a rappelé ses barres chocolatées à cause d'un bout de plastique, un malheureux bout de plastique retrouvé à l'intérieur. C'est vrai que c'est intelligent, consommateur, en 2016. Dans un Mars, on trouve plein de sucre, de l'huile de palme, du colorant, toutes sortes d'autres graisses qui nous tuent à petit feu et tout le monde s'en fout. Par contre, on fait un scandale pour un bout de plastique. Non, je ne le dirai jamais assez. Ne bouffez pas des Mars. Mangez la langouste. Ben oui, impossible de trouver un bout de plastique dans une langouste, franchement. Et puis, scandale les abattoirs dans le Gard, un abattoir labellisé Bio et dans la Tourmente, après la diffusion d'images et d'actes de cruauté envers les animaux. Incroyable, incroyable. C'est fou cette histoire. On découvre que les animaux sont maltraités dans les abattoirs. Non mais, Jean-Marc, rassurez-nous. On ne les tue pas au moins quand même, les pauvres petites bêtes. Rassurez-vous, pour réparer son erreur, l'abattoir a immédiatement installé une cellule psychologique pour mieux préparer les animaux à la mort. A vous, chère Anissa Ségué. Merci beaucoup, Guillaume. Manuel Valls est omniprésent pour défendre la loi El Khomri sur le Code du Travail. Manuel Valls, bonjour. Oui, bonjour. Pourquoi êtes-vous aussi en avant ? Eh bien, pour respecter le souhait de Myriam El Khomri, qui est venu me voir et m'a dit « Manuel, tu es trop social, tu es trop de gauche. » Il faut faire un pas vers le patronat et les entrepreneurs afin de libérer, oui, l'emploi. C'est pourquoi, oui, tu dois défendre ma loi El Khomri. Alors, j'ai accepté. Ah bon ? Vraiment ? Mais non ! Elle est nulle, il faut s'agirme. Non, Myriam El Khomri, allons, allons. On ne sait même pas qu'elle a écrit une loi, la pauvre. C'est moi qui l'ai faite toute seule. C'est moi qui ai écrit le texte tout seul. Pourquoi vous croyez que je me bouge ? Vous savez, Myriam El Khomri est un peu à l'emploi, ce que Fleur Pellerin était à la culture. Mais je tiens à le dire, nous partagerons à 50-50 les résultats de cette loi. Si c'est un succès, ce sera le mien. Si c'est un échec, ce sera son échec. 55 ans, je vous dis. Ah ben voilà, on comprend mieux. Merci beaucoup Manuel Valls. La candidature de Bruno Le Maire aux primaires et l'événement politique de cette semaine. Bonjour Bruno Le Maire. Oui, bonjour, chère Anissa. J'aimerais vous livrer, je vous le dis tout de go, mon nouveau slogan. Le renouveau, c'est Bruno. Alors vous vous êtes déclaré hier à Vesoul. Vous savez, je suis, chère Anissa, un peu le Obama de Vesoul. Car comme lui, je suis jeune. Je suis jeune. Et puis autre point de ressemblance, je suis jeune. Voilà, fin de la ressemblance. Alors vous avez choisi la ville de Vesoul car, je cite, c'est une ville symbole de cette France besogneuse, celle qui travaille et qui ne se plaint jamais. Tout à fait, madame Anissa. C'est ma marque de fabrique. Désormais, je parlerai dans la ville qui correspond au message que j'aurai à apporter aux Français. Le 26 février, je parlerai suppression de l'USF à Saint-Tropez. Ville symbole, oui, de cette France de blindés en string qui grandouillent et en veut toujours plus. Chère Anissa, le 3 mars, je parlerai immigration à Fréjus. Ville symbole, faut-il le rappeler, de cette France raciste qui n'aime pas les cheveux frisés et les kebabs tomates à l'eau d'oignon. Le 9 mars, monsieur Soto, je parlerai Union européenne à Montélimar. Ville symbole de cette France qui s'embat les nougats de l'Europe. Un mot, Bruno Le Maire, de votre livre qui s'appelle « Ne vous résignez pas ? » Oui, c'est un message à la jeunesse. Jeunesse que je rencontrerai le 11 mars à Bobigny. Ville symbole du « Wesh ma gueule, tac tac, tabu, bien bien ou bien le programme de Le Maire ». Sarkozy, Légaise, Juppé est une fiotte. Donc je leur dis aux jeunes qui nous écoutent, le renouveau c'est Bruno. Tous avec moi, tous sautés dans le sang. Vous avez bien quand même une autre ambition que la primaire. Évidemment, évidemment, je tiens à faire chier Nicolas Sarkozy avec un grand « ch ». Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre, franchement ? Bonjour Jean-François Copé. Oui, bonjour. Non mais c'est dingue, pardon. Excusez-moi de vous interrompre. Écoute Bruno, t'es bien gentil, mais là tu es en train de copier mot à mot mon programme. C'est mon objectif à moi de faire chier Sarkozy. Non, écoute, s'il te plaît, Jean-François c'est le mien. Non, écoutez, les puceaux, c'est... Excusez-moi, pardonnez-moi. C'est mon objectif à moi de faire chier Sarkozy et ceux depuis des années. Exactement. C'est l'objectif d'Alain. Non, non, écoutez, écoutez, écoutez-vous, vous êtes incapables de faire chier qui que ce soit. Vous êtes trop gentil. Moi, je suis légitime, tout le monde me déteste. Non, non, mais moi, moi j'apporte ma différence. Je veux faire chier Sarkozy, mais je peux le faire chier depuis Vesoul si je veux. Et ça, c'est ma différence. Voyez, mademoiselle Anissa, chacun a ses ambitions, ses ambitions, pardonnez-moi, avec un grand « ch », mais dans le fond, nous avons avec les Français des valeurs communes. Les Français, donc, peuvent être rassurés. Merci Bruno Le Maire. Bon, on a une réaction ce matin à tous ces produits dangereux, gel douche, shampoing, dentifrice. Michel Houellebecq est avec nous et vous vouliez réagir. Oui, c'est pas ce qu'il faut retenir de mon livre, puisque votre question, c'est sur le dentifrice. Oui, c'est ça. Moi, j'ai totalement arrêté d'en utiliser depuis mars 1974. Et alors ? C'est pas une solution. Parce que j'ai plus de dents. Merci pour ce conseil, Michel Houellebecq. Allez, on revient sur cette affaire des abattoirs du Gard. Bonjour Dominique Strauss-Kahn. Oui, bonjour Anissa. Bonjour à tous vos studios, à toute votre équipe. Les vacanciers aussi que j'embrasse. Vous vouliez réagir. Tout à fait. Et ce n'est pas l'homme politique qui vous parle aujourd'hui. C'est l'ami des animaux. J'ai vu les images et je souhaite, je veux faire quelque chose, monsieur Zodo, monsieur... Monsieur Polonis. Parlez-moi, parlez-moi. Bon, expliquez-nous ce que vous voulez faire. Oui, c'est l'économiste. Et l'homme d'entreprise qui vous parle aujourd'hui. Voici mon plan de restructuration des abattoirs. En un, on vire les animaux. À la limite, on garde un mouton dans une petite salle sombre. En deux, on garde les installations. On baisse un petit peu le voltage. On met un coup de peinture, une boule à facettes, un DJ, un peu de musique. Et en trois, monsieur Morandini, on distribue les flyers. On fait payer 120 euros pour les couples. Bref, ça va continuer à beugler dans les alcôves, mais uniquement entre adultes consentants. J'ai une petite question pour Jean-Marie Le Pen. Est-ce que vous êtes là, monsieur Le Pen ? Oui. Ah, monsieur Le Pen. Je dis, je dis, c'est qui ? Encore cet emmerdeur de Zodo ? Deux fois qu'il me réveille ce matin. Déjà, c'est à 40. Mais, monsieur Le Pen, on n'a pas bien compris. Vous tendez la main à votre fille et en même temps, vous lui plantez un couteau dans le dos. Monsieur Zodo ? Oui. Vous êtes un sycophante, n'est-ce pas ? Un délateur dans la Grèce antique, oui. Je vous ai rappelé l'existence de ce mot ce matin. C'est vrai. Et non, je ne planterai pas, pour répondre à votre question, de couteau, n'est-ce pas, dans le dos de ma traîtresse de fille. Je lui planterai un couteau de face. Elle est toujours là, la petite Arissa Babou ? Je vous écoute quand même, comme quoi, vous voyez que je ne suis pas si xénophobe que ça. Arissa, Arissa, si tu veux, je te... Ah non, 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 bon, monsieur Le Pen, c'est un problème pour moi. Arissa, Arissa. Merci, Nicolas Canteloup. Peut-être qu'il continue, hein ? Je dis, j'ai chanté une sanson arabe. Merci, Nicolas Canteloup. On se retrouve demain en direct à 8h40 pour la revue de Presque sur Europe 1. Europe 1.